pourquoi calculer ces calories question existentielle moi ça fait un moment que j'ai envie de vous en parler mais vous aussi il y en a certains qui me disent mais pourquoi quel est l'intérêt est ce que tu vas faire une vidéo dessus oui c'est celle ci mais elle sera divisée en plusieurs parties alors je pense pas mettre partie 1 partie 2 partie 3 non ça a aucun intérêt quand je dis plusieurs parties c'est que je vais pas en parler que dans celle là là ça va être vraiment on va dire de la théorie mais dans un avenir très proche je compte vous donner carrément un exemple je fais pas ça dans la même vidéo parce que j'ai pas envie que ce soit trop lourd j'ai vraiment envie que les vidéos soit assez courte à comparer de la dernière qui faisait 26 minutes et de vraiment essayer de vous donner juste les bases dans celle ci et commencer voilà avec des vidéos on commence doucement on rentre pas trop dans les détails on va pas trop faire peur à l'auditoire tout de suite parce que sinon je vais vous écouter avant même d'avoir commencé sachez juste que vous allez peut-être me détester suivant les vidéos je vais sortir peut-être pas celle là parce que je vais pas encore bien vous en rendre compte mais quand je vais vous faire l'exemple là vous allez me détester mais je vous remettrai au courant du fait que vous allez me détester pour que voilà que vous vous prépariez psychologiquement bref donc dans celle ci ça va être un petit peu juste la théorie du pourquoi parce que vous demandez voilà pourquoi est-ce que on doit calculer nos calories bonne question pourquoi on calcule on calcule ces calories si déjà on a envie de perdre de prendre ou plus généralement de contrôler son poids voilà si vous êtes une personne qui n'en a rien à faire ben calculez vos calories je veux dire ben ok ben c'est bon t'es pas obligé de le faire vu que de toute façon tu t'en fous c'est ton choix si tu t'en fous c'est maintenant pour ceux que ça intéresse là ceux qui veulent contrôler leur poids alors calculer ses calories ça importe pour une raison essentielle et c'est celle que je pourrais même répéter dans chacune des vidéos muscu c'est que vous avez un total un besoin total de calories dans la journée en fonction de votre taille de votre poids votre corps a besoin d'un certain nombre de calories ensuite même si vous ne faites rien votre corps la journée va brûler naturellement des calories et ça en prenant en compte toutes ses composantes c'est à dire ce qu'il a besoin naturellement et en plus ce qui va rajouter c'est ce qui va brûler naturellement ça va vous donner un total calorique comment vous le calculer vous pouvez trouver des calculateurs sur internet mais encore une fois je ferai une vidéo à ce sujet on va vraiment détacher les vidéos comme je voulais dit parce que sinon on s'en sortira pas je vous donnerai les tuyaux pour savoir comment calculer votre total calorique une fois que vous le connaissez ce besoin calorique il ya une seule chose à retenir qu'une seule si vous voulez prendre du poids vous devez manger plus de calories que ce besoin si vous voulez perdre du poids vous devez manger moins de calories que ce besoin c'est tout voilà je peux presque vous dire au revoir mais je vais quand même essayer de continuer à vous donner les raisons du du pourquoi calculer ses calories alors je me suis fait une petite fille j'ai pas tout retenu c'est pourquoi on contrôle ses calories c'est aussi et surtout pour contrôler en fait avant tout son alimentation contrôler ce qu'on mange mais au delà de ça contrôler la composition en fait de nos aliments se rendre compte de ce que contiennent nos aliments se rendre compte de la quantité qu'on ingurgite dans la journée quand je parle de composition vous êtes bien d'accord que un kinder bueno ça ne va pas avoir la même composition qu'une banane ce sont tous les deux des aliments plutôt à mettre dans la catégorie des glucides des sucres sauf que je vous ferai des vidéos détaillées là dessus mais il faut savoir que dans un aliment en général ce que vous voyez dans le tableau nutritionnel vous voyez glucides dont sucre pour faire simple plus la quantité de sucre se rapproche du nombre de glucides plus en général c'est mauvais alors ça dépend aussi de la catégorie du de l'aliment parce que j'ai bien fait de prendre la banane et kinder bueno parce que si vous suivez cette logique vous allez regarder la composition et vous allez vous dire mais le kinder bueno ok ok c'est bourré de sucre du coup il ya pratiquement autant de glucides que de sucre c'est normal mais la banane elle a aussi beaucoup de glucides et beaucoup de sucre de ce que je vois dans sa composition oui mais il faut pas oublier que le sucre c'est c'est pas c'est pas du sucre brut c'est pas un carré de sucre qu'on a foutu dedans c'est pas du sucre en poudre c'est pas c'est du sucre déjà naturel c'est du fructose ce qui est contenu dans les fruits donc j'ai pas envie de vous dire c'est bon pouvez vous gaver de banane parce que c'est du bon sucre et vous prendrez pas de quoi non ce n'est pas vrai mais c'est du sucre plus sain voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment encore une fois je ne peux pas rentrer dans les détails mais retenez ça et ce n'est pas parce que un aliment est sain je veux vraiment insister là dessus c'est pas parce qu'un aliment est sain qu'on peut s'engoinfrer le seul type d'aliments qu'on pourrait manger à volonté ce sont les légumes et je préciserai même les légumes verts parce que au delà si vous prenez même les carottes les carottes c'est riche en glucides c'est sucré c'est très sucré c'est comme les petits pois c'est mais pourtant c'est vert je sais vous avez un petit pois sévère oui c'est une exception et je suppose qu'il y en a d'autres des exceptions mais si je devais vous en donner qu'un haricots haricots allez-y salade allez-y mais sans trop de vinaigrette voire pas du tout si vous pouvez vous voyez un ok salade mais on met de la vinaigrette dedans et c'est mauvais voyez un peu tout ce que ça fait se rendre compte et encore là vous voyez à peine que la partie émergée de l'iceberg c'est à peine qu'est ce que j'ai dit encore oui c'est ça peut être sympa en fait pour savoir si on peut continuer à manger ou non s'il nous reste des calories à à manger dans la journée ou non alors comment ça se passe quand vous calculez vos calories alors il ya plusieurs manières aujourd'hui de calculer ces calories je vous en parlerai d'une en fin de vidéo j'ai déjà cité plusieurs fois son nom c'est l'application my fitness pal encore une fois je vais pas me me focaliser là dessus aujourd'hui mais juste pour vous dire que par exemple moi quand je l'utilise et que je sais pas j'arrive au terme de ma journée et j'ai j'ai rentré tout ce que j'ai mangé dans la journée je fais oh bah tiens il me reste encore 200 kcal à à manger aujourd'hui je peux m'autoriser encore 200 kcal et ben c'est plutôt pas mal parce que du coup et ben tu peux agencer ta journée comme ça et tu peux dire bah tiens j'ai encore une petite faim j'ai encore 200 kcal qui est qui est disponible et ben je vais me faire un fruit où je vais me faire un truc comme ça voilà je vais je vais pouvoir remplir ce stock encore une fois de manière saine alors vous pouvez aussi vous faire plaisir je sais pas une une barre de kinder bueno c'est genre 150 kcal donc je pourrais me permettre de d'en manger une mais dites vous bien que le corps ne va pas assimilé ça assimilé oui ça de de la même manière que si je prenais justement une barre de kinder bueno et une banane encore une fois on revient là dessus voyez si je prends l'un ou l'autre mon corps ne va pas le l'assimiler de la même manière même si encore une fois la banane là en l'occurrence c'est un mauvais exemple dès le moment où si on la prend seul comme ça surtout le soir c'est pas très conseillé encore si on mange des fraises des framboises des mûres des trucs comme ça c'est des myrtilles c'est sera beaucoup il y aura un intérêt glycémique sera beaucoup moins haut et ça fera pas bondir le sucre d'un coup et ce sera beaucoup plus sain enfin voilà après il faut savoir bien gérer ses aliments bien choisir ce qu'on va utiliser mais ça encore une fois je vous donnerai des conseils à l'avenir voilà je crois que je peux tout dire bon en général il vous restera pas grand chose le soir surtout si vous faites attention ce sera plus du genre oh bah là en fait je vais diminuer ma quantité de pâtes que je compte manger ce soir parce que sinon je vais dépasser voilà mais sinon c'est vraiment bien moi j'adore en fait calculer mes calories parce que je suis quelqu'un qui aime déjà tout prévoir je suis organisé carré et j'aime bien savoir ce que je mange je vais savoir même ce que je vais manger dans toute la journée d'ailleurs je me suis amusé bah c'était hier hier pour moi on était dimanche et j'étais j'étais chez mes parents et donc j'avais pas tous mes petits repères de nutrition habituel et donc je me suis dit bah je me suis levé le matin et je me suis dit en fonction de ce qu'il y a dans la maison je vais choisir et je vais rentrer les quantités tout ça dans mon application et j'ai dit bah tiens pour le matin faudrait que je fasse ça tiens je vais manger ça à midi ça 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 et au terme j'avais mon plan alimentaire de la journée qui était sain qui était qui ne dépassait pas mon nombre de calories de mon besoin calorique de la journée et je sais pas tu te dis c'est bon j'ai tout prévu je vais pas faire des excès ça ça aide je dirais même que calculer ses calories ça aide à ne pas faire d'excès parce que déjà tu t'es fixé un objectif de la journée tu t'es dit je sais ce que je vais manger et du coup tu ressens pas vraiment le besoin de manger autre chose parce que tu sais tu te dis bah tiens dans tant d'heures dans tant de minutes je vais manger ça alors pas besoin de me degrignoter ce machin ou autre bon après c'est sûr que si vous mangez assez peu de calories dans la journée et que vous avez une grosse faim vous pouvez avoir tendance à craquer mais en général je pense sincèrement à vous de me dire une fois que vous ferez l'expérience de me dire vraiment si ça peut vous aider ou pas bref je parle énormément alors je veux que ce soit court mais j'espère que c'est bénéfique pour vous et que c'est intéressant après je tourne un peu en rond je dis ouais établir un plan diététique à long terme bah en fait c'est ce que je viens de vous dire mais appliquer à tous les autres jours qui vont suivre de votre vie de la semaine du mois de l'année voilà ça vous permet vraiment d'établir un plan alimentaire vous pouvez c'est par exemple l'application que j'utilise je peux faire des plans alimentaires sur toute ma semaine surtout le mois je peux je peux naviguer dans l'historique je peux me je peux me prévoir des jours dire ce jour-là je mangerai ça c'est vraiment voilà après là je le fais avec l'application mais je parle de l'application vous pouvez faire sur un agenda on est bien d'accord c'est juste que l'application elle sait pour tant de millilitres ou tant de grammes de tant de nourriture combien ça fait de calories et de quoi c'est composé parce qu'après il ne faut pas oublier un truc il ne faudra pas oublier les macros mais ça je vous en parlerai plus tard réajuster son plan diététique oui réajuster son plan diététique de calculer ses calories pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de calculer ses calories mais qui a plutôt des journées on va dire prédéfinies de ce qu'il mange c'est à dire qu'il mange à peu près toujours la même quantité les mêmes choses et tout ça et bien le fait de commencer à calculer ses calories va lui permettre de se rendre compte que ce qu'il mange ça va au-delà de son besoin et donc ça va lui permettre de réajuster ses quantités réajuster donc son plan diététique pour qu'il corresponde à son besoin et qu'il parvienne justement à prendre à perdre du poids en fonction de son objectif et voilà je termine en disant ajuster son poids intelligemment c'est ce que je viens de dire c'est ce que j'ai dit aussi au début à savoir que vous voulez perdre du poids et bien vous réduisez votre nombre de calories par rapport à votre besoin calorique attention à ne pas trop le réduire ça aussi j'en reparlerai j'en ai déjà parlé en plus le réduire vraiment de on va dire si je devais vous donner une fourchette c'est de 200 à 300 maximum kilocalories par rapport à votre besoin histoire d'être en déficit calorique et donc faire du catabolisme catabolisme c'est de la perte c'est le processus de perte de poids contrairement à l'anabolisme qui est la construction musculaire par exemple donc la construction de poids ajuster son poids intelligemment bah oui ça veut dire ça ça veut dire que je sais que par exemple pour ceux qui font de la musculation ceux qui sortent par exemple d'une sèche si vous ne voulez pas tout reprendre votre gras ou même si vous ne faites pas forcément de musculation mais vous voulez prendre du poids prendre des muscles plutôt que de la graisse et bien là encore une fois il va falloir augmenter un tout petit peu de 200 à 300 kilocalories par rapport à votre besoin et là tout ce que vous allez prendre ce sera surtout du muscle et très peu de graisse on ne peut pas prendre que du muscle ou que de la graisse il y a forcément un tchak qui est pris mais plus vous prenez doucement plus vous allez prendre en majorité du muscle ça dépend effectivement de ce que vous mangez si vous bourrez d'aliments sucrés et tout c'est sûr que vous allez beaucoup plus stocker de graisse la moyenne en général c'est prendre 250 grammes 500 grammes par semaine on va échelonner à 1, 1,5 kg 2 kg maximum par mois voilà ça c'est l'objectif ultime pour ne pas prendre trop de graisse d'un coup et trop rapidement et oui ça c'est du long terme si vous vous mettez à faire ça c'est du long terme c'est un plan alimentaire pour la vie et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop manger ni trop réduire ses calories parce que sinon vous allez stresser votre corps et au bout d'un moment vous allez lâcher et vous allez faire cet effet yo-yo vous allez vous ruer sur les gâteaux sur le Nutella au bout d'un moment ça va arriver parce que vous allez lâcher alors que si vous ne brusquez pas votre corps et vous y allez progressivement doucement il n'y a pas de raison votre corps il a besoin de temps et on est dans une société où oh putain on est fameux il faut que je perde 10 kilos avant l'été du coup tu vas te restreindre comme un gros porc et après tu vas reprendre comme un gros porc alors que si dès le début d'année par exemple dès janvier tu te tiens à une résolution tu te dis là je fais tant de kilos et tout j'ai ça en besoin calorique je réduis de temps pour atteindre tel kilo au bout de 2-3 mois fin février début mars là je recalcule je dis bon bah j'ai atteint ce poids je recalcule mes besoins bah oui parce que vos besoins varient en fonction de votre poids vous redescendez encore un petit peu mais un tout petit peu et jusqu'à l'été vous allez voir et bien sans problème sans trop d'efforts sans vous restreindre sans stresser vous allez atteindre le poids que vous vouliez et surtout une fois que vous l'aurez atteint déjà vous pourrez frimer sur la plage mais en plus vous n'allez pas faire cet effet yo-yo parce que votre corps n'aura pas été privé et il ne va pas être en mode famine et il ne va pas tout restocker et en étant encore une fois intelligent vous allez reprendre des calories petit à petit jusqu'à décembre par exemple et comme ça vous allez surtout reprendre du muscle très peu de graisse et ça ira très bien ou alors vous pouvez maintenir votre poids c'est à dire manger autant de calories que votre besoin et dans ce cas-là c'est nickel vous restez avec un corps athlétique et svelte jusqu'au prochain été sur les plages voilà j'ai parlé trop longtemps je suis désolé j'avais dit que ça ne durerait pas 26 minutes mais on s'approche de la vingtaine c'est horrible mais j'espère que ça vous aura appris des choses que ça vous aura fait encore une fois prendre conscience c'est toujours un peu de la prise de conscience et que ça pourrait aussi vous motiver à vous mettre à ça à calculer vos calories je vous donnerai des méthodes pour le faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait je vous propose de me passer votre adresse gmail pour que je vous crée un dossier sous drive et que vous fassiez un petit peu comme moi si ça vous est un peu inconnu ce que je vous dis regardez la vidéo précédente alors pas la prise de conscience mais sur le Kishni Training vous tapez Kishni Foo, Kishni Training et là j'explique un peu tout et pour ceux que c'est déjà le cas et qui ne m'ont pas encore demandé et bien sur Skype alors déjà ajoutez-moi sur Skype c'est Kishni Foo et je vous ajoute au groupe Kishni Training et on en parle on parle de votre diète on parle de tout en fait de votre état d'âme de comment ça va de comment ça ne va pas aussi on peut vous aider on peut en parler voilà bon c'est à la bonne franquette j'ai envie de dire allez cette fois je stoppe ici je vous retrouverai pour d'autres vidéos surtout des vidéos exemples pour vous illustrer un peu ça j'avais dit que je vous parlerais de MyFitnessPal bon je vous en ai parlé télécharger il y en existe d'autres vous mettez compteur de calories sur le Play Store ou sur un endroit où vous pouvez télécharger des applications tout dépend si vous avez un iPhone ou autre et puis comme ça ça pourra toujours vous aider à calculer vos calories et puis sur Internet en attendant mes conseils vous pourrez trouver aussi un calculateur qui calcule votre besoin calorique journalier voilà allez je vous laisse retournez bien vos occupations et ciao à tous merci